Vous voyez, c'est vraiment énorme ! Grâce à cette technique, vous pouvez poser vos ongles en moins de 10 minutes. Hey ! Coucou les nailers ! J'espère que vous allez toutes bien ! Bon, s'il vous plaît, ne faites surtout pas attention à ma tête. En ce moment, je suis juste horrible. Je recommence à avoir des petits boutons un petit peu partout, les pores hyper dilatés, mais en même temps la peau hyper sèche. Par contre, les cheveux, c'est super gras ! C'est vraiment génial ! Je pense que vous avez dû le remarquer lors des vidéos précédentes, mais je suis un petit peu bizarre en ce moment. C'est très étrange. Mercredi dernier, je vous avais dit que j'avais fait retirer l'implant contraceptif que j'avais dans le bras, sauf que j'ai décidé de ne plus prendre de contraception pour vraiment retrouver mon corps, le laisser tranquille, vraiment être au naturel. Je ne voulais vraiment plus d'hormones. Sauf que ça fait quand même à peu près 15 ans que je suis sous hormones et tout simplement, mon corps, il faut qu'il se réhabitue à tout ça, à être naturel. Et je peux vous dire que c'est pas du tout simple. On dirait vraiment que je suis enceinte. En 10 minutes, je peux pleurer de tristesse, pleurer de rire, et de suite après, m'énerver. Alors, ou on dirait que je suis enceinte, ou je retourne en adolescence. Donc du coup, avec tout ça, c'est vrai que je me suis demandé si j'allais vraiment vous faire des vidéos cette semaine. Il faut savoir quand même que la semaine dernière, j'ai quand même fait à peu près 20 prises, même un peu plus, pour faire la vidéo. A chaque fois, je trouvais un truc qui n'allait pas. Mon nez, il était trop gros. Mes dents trop écartées. Je me trouvais à chaque fois des défauts. Je vous avoue que je ne supporte plus cette tête. Sauf que je suis obligée de la garder. C'est beaucoup plus pratique avec une tête. Et puis, je vous avoue que j'aime tellement vous faire des vidéos que... Ben, tant pis. Je suis comme je suis. Et je vous fais des vidéos. J'aime trop ça. C'est d'ailleurs ça qui m'a permis à passer au-dessus de tous ces désagréments. D'ailleurs, vraiment, mais merci beaucoup, beaucoup à tous mes abonnés pour tout votre soutien. C'est grâce à vous que je vis cette incroyable aventure et je m'éclate. C'est vrai qu'en si peu de temps, je ne pensais pas pouvoir réunir autant de monde. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Enfin bref, je vais arrêter parce que sinon, je vais recommencer à pleurer et c'est vraiment pas le but de la vidéo. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de Press One Nails. Je vais faire ce set-là. Et je vais le poser sur ma main droite. Bon, du coup, juste soyez indulgente parce que j'utilise à un moment ma main gauche. Et c'est vrai que des fois, je ne suis pas super habile. Donc ne vous moquez surtout pas. Mais vous allez voir qu'avec cette technique, c'est super simple de se faire les ongles. C'est juste génial. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez, je vous montre tout ça. Donc voilà, sur ma main droite, je n'ai rien. Et on va faire ce set-là. Vous voyez, bien fluo et bien pailleté. Donc j'utilise les flash extensions d'ongles access. Je les trouve super cool parce qu'elles ont un petit bon B. On choisit les capsules. Donc vous voyez, sur les côtés, c'est parfait. Il ne faut absolument pas que l'ongle naturel ou que la capsule dépasse. Sinon, c'est que ce n'est pas à la bonne taille. Donc on les coupe avec la guillotine pour que ce soit à la bonne taille, à la bonne longueur. Donc je me fie à ma main gauche. Et on fait la forme à la lime. Voilà. Et du coup, j'ai fait les autres. C'est plus rapide. Donc vous voyez, j'utilise des petits supports magnétiques que je pose sur une petite palette. Et c'est parfait pour les tenir. Donc je prends un petit peu de patafix que je colle dans la capsule. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc je pose ma patafix dans la capsule et je le pose sur mon support. Vraiment, appuyez bien. Il faut absolument que la capsule tienne au support. Sinon, quand vous allez matifier votre capsule à l'aide du bloc polissoir, tout simplement, elle va partir. Donc vous voyez, c'est magnétique. Ça tient super bien. Je trouve ça super pratique. Donc comme je vous l'ai dit, on va matifier notre capsule à l'aide du bloc polissoir. Comme ça, notre couleur va pouvoir bien bien tenir sur nos capsules. Donc on commence par le orange, donc par le pouce. On prend notre pinceau. Et c'est parti. On colore toute la capsule. Donc là, faites bien attention vraiment à tout colorer. Les tranches, les côtés, les arêtes. Vous faites tout. On va passer maintenant au rose fluo. Donc celui-là, c'est le fluo pink. Le orange, c'était tout simplement. Le fluo orange, il s'appelle. Et celui-là, c'est le fluo pink. Comme un... C'est logique. Là, ils ne sont pas allés chercher hyper loin pour le nom. Et là, on va faire le jaune. Donc celui-là, c'est un semi-permanent de la gamme Easy Lac. Et il s'appelle Banana Spit. Et vraiment, j'adore cette couleur. Je ne sais pas vous, mais ça me fait vraiment penser au bonbon banane. Ça me donne hyper fin. On va utiliser pour l'annulaire, l'Iron Lion. Que je vais vraiment poser en une seule couche. Parce que je voulais justement faire un effet un petit peu transparent. J'en profite que ma capsule soit transparente pour faire cet effet-là. Donc voilà, j'en mets partout. Je fais attention quand même que ce soit assez régulier. Qu'il n'y ait pas un gros trou en plein milieu de la capsule. Et tout le reste bien coloré. Ça serait vraiment dommage. Et on va faire l'auriculaire avec le Jamaica. Un vert un petit peu clair, mais fluo. J'adore ça. Je peux vous dire que je l'ai fait sur mes pieds. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je ne bronze jamais des jambes. Par contre, je bronze des pieds. Et je peux vous dire que sur mes petites knackies, bronzées, ça ressort hyper bien. Et là, tout simplement, on va passer à la seconde couche. Donc voilà, pareil, vous prenez votre pinceau. Vous posez votre couleur sur toute la capsule. Et vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas de trace de pinceau. Donc là, on fait celui qui ressemble au bonbon. Chaque fois que je le vois, j'ai le ventre qui gargouille. Et dans la lampe. Et on passe du coup directement à l'auriculaire. Parce que comme je vous l'ai dit, les paillettes, j'aimerais que ce soit avec un effet transparent. Et dans la lampe. Maintenant, on va pouvoir passer à la Suprashine. Donc maintenant, vous commencez à bien me connaître. C'est ma finition préférée. Je trouve qu'elle dure vraiment dans le temps. Et qu'elle est ultra glossy. J'adore ça. Donc pareil que la couleur, on en met vraiment partout. On n'oublie pas les arêtes et les côtés. On va faire maintenant l'index. Alors, essayez de ne pas trop en mettre au niveau des cuticules. Parce que sinon, ça va faire un bourrelet. Et ça ne va pas du tout faire joli quand vous allez poser vos capsules. Donc vous voyez, ça m'a fait un petit effet vaguelette sur le jaune. Je pense que c'est parce que j'en ai trop mis. Je me suis un peu trop chauffée. Et du coup, en catalysant, ça a fait ça. Donc, tout simplement, ne paniquez pas. Vous prenez votre bloc polissoir ou une lime. Et ensuite, vous limez vraiment tout le relief. Si vous enlevez un peu plus de couleur que prévu, n'hésitez pas à remettre une très fine couche de couleur. Et sinon, vous mettez juste votre finition. Et on ne verra plus rien. Comme s'il ne s'était rien passé. Donc, on fait le dernier. Voilà. Et dans la lampe. Et voilà notre set. Donc, on va pouvoir les détacher du support. Donc, on enlève tout simplement la pâte à fixe. Et je les pose pour que ce soit plus simple sur ma plaquette. Essayez vraiment de les poser sur un endroit propre. Parce que s'il y a de la poussière, tout simplement, vos capsules ne vont pas tenir sur le gel pad. Et ça serait vraiment dommage. Et maintenant, on va venir préparer nos ongles naturels. Tout simple. En fait, on repousse les cuticules. Et on va venir limer la surface de l'ongle afin de créer des petites griffures. pour créer tout simplement une accroche. Il faut que votre gel pad s'accroche parfaitement bien sur votre ongle. Donc là, on dépoussière. Moi là, j'ai juste dépoussiéré. Mais si vous voulez, vous pouvez passer un petit coton d'alcool sur votre ongle. Comme ça, vous êtes sûr que votre ongle soit bien propre. Et voici nos petites bêtes. Ce sont des gel pad, donc des petits adhésifs. Vous voyez, on le décolle. On le pose sur l'ongle. Donc je choisis une taille un petit peu plus petite que mon ongle naturel. Sinon, ça va dépasser. Ça ne sera pas du tout joli. Je le pose au niveau de mon bord libre. Un peu plus proche du bord libre que la cuticule. On frotte, on frotte, on frotte. Le plus important, c'est de bien frotter. Parce que comme ça, vous allez activer la colle qu'il y a dans le gel pad. Et ça agit en fait comme un scotch double face. Ça colle sur l'ongle. Et quand on va enlever le petit papier plastique, ça va coller au-dessus aussi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir coller notre capsule. Donc voilà, on fait vraiment tous les ongles. Je trouve ça vraiment super parce que ça n'abîme pas du tout la plaque ongulaire. Et si vous faites un nail art que vous adorez, vous pouvez garder vos capsules. Vous enlevez la capsule, tout simplement. Vous la mettez, vous la rangez où vous voulez. Et quand vous voulez la reposer, hop, c'est parti. Et donc vous voyez, j'ai enlevé mon petit plastique. Et ensuite, je vais carrément rentrer un petit peu la capsule sous les cuticules. Et on colle. Et c'est là que c'est pratique de ne pas enlever toutes les cuticules. Si vous voyez bien, je les ai vraiment juste repoussées. Je n'ai pas fait de ponceuse ou quoi. Parce que comme ça, vous pouvez vraiment rentrer votre capsule en dessous. Sans faire mal, bien sûr. Et ça fait beaucoup plus naturel. Donc vous voyez, j'enlève mon petit papier. Je rentre la capsule au niveau des cuticules. Et je pose. N'hésitez pas à bien frotter sur la capsule pour pouvoir bien activer la colle qui touche la capsule. Et le petit dernier, voilà. Il n'y a qu'à coller. Et vous voyez, ça fait ultra naturel. J'adore ça. Avec ces capsules-là, il y a un petit bombé. Donc on dirait que j'ai fait du gel. Et je suis vraiment super fan. Alors je vous avoue qu'en ce moment, je réfléchis à créer un site pour justement vous proposer de personnaliser des presses en nails. Donc vous pourrez choisir n'importe quelle nail art, n'importe quelle forme. Et vous recevrez votre set chez vous. Et il n'y aura vraiment qu'à poser les gel pads sur votre ongle et à poser vos capsules. Et là, je vous montre vraiment que ça tient. Franchement, alors en plus, moi j'adore tapoter mes ongles. Contre les bureaux, tout ça. Et ça tient énormément. N'hésitez pas à aller voir sur TikTok. Je fais plein de crash tests. Vous voyez, c'est vraiment énorme. Grâce à cette technique, vous pouvez poser vos ongles en moins de 10 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram si vous connaissez cette technique, si vous l'avez déjà testée et ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous voulez voir l'envers du décor, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram. Le lien se trouve dans la description. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment retirer tout ça. Bisous, bisous les nailers !